... Emmanuel, Jésus, le Seigneur, Jésus fait célébrer. Chalamus bien-aimés qui nous suivez sur lesavertis.net sur notre chaîne aussi, YouTube, lesavertis. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez passer avec nous. Nous allons parler aujourd'hui d'accepter Christ. Quand je dis accepter Christ, ici, je fais allusion à accepter Yeshua dans ta vie, dans sa vie. Ces messages, je le donne réellement à ceux-là qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître réellement Christ. Quand je dis connaître Christ ici, je ne dis pas que puisque tu pries dans une église. Quand je dis connaître Christ ici, je ne dis pas que puisque tu chantes les chansons chrétiennes, on parle peut-être comme ça. Quand je dis accepter Christ ici, ce n'est pas puisque tu prêches chaque dimanche sur Internet ou chaque jour sur Internet. Si je dis accepter Christ ici, ce n'est pas puisque tu sais prier pendant deux heures du temps. Et si je dis accepter Christ, ce n'est pas puisque tu es né dans une famille où papa est pasteur. Non, ce n'est pas ça. Accepter Christ ici, c'est prendre conscience. Conscience de sa vie chrétienne d'abord et connaître sa position envers ton Créateur. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » La parole qui est lui-même Yeshua était venue sur la terre pour sauver l'humanité. Quand je dis l'humanité, c'est-à-dire l'humain, y compris toi et moi. Mais malgré que l'œuvre de la croix a été un succès, le Seigneur a prononcé ses paroles pour dire que tout était accompli. Mais les mondes, les gens, les hommes, les humains, jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux-là qui font de débats sur ça pour dire que non, c'est Dieu-là que nous prions, c'est Jésus-là que nous confessons. C'est un Jésus juif, c'est un Jésus européen, c'est un Jésus blanc. Et pourtant, lorsque moi je te prêche cette parole ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu as suivi la vidéo, je suis en train de te parler d'un Dieu. Un Dieu qui s'est fait chair. Pour devenir la chair, il faut prendre une forme. Il ne pouvait pas prendre la forme de toutes les races. Il a fallu qu'il choisisse une forme quelconque. Mais ce n'était pas un hasard qu'il vienne chez les Juifs, puisqu'il avait déjà lui-même, avant qu'il ne vienne, des siècles avant, il avait, n'est-ce pas, conclu une alliance avec Abraham, qui était, n'est-ce pas, l'ancêtre des Juifs, l'ancêtre des Israélites. Alors, il était venu sur la terre pour, n'est-ce pas, sauver son peuple. Mais lorsque le peuple a refusé, son peuple a tourné d'eau, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit ses mots. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu deviens enfant de Dieu, puisque tu crois au nom de Yeshua. Tu deviens enfant de Dieu, puisque tu crois, n'est-ce pas, puisque tu l'as reçu. Le recevoir, c'est-à-dire que tu rejettes ta vie. Le recevoir, c'est-à-dire que tu rejettes ta vie passée. Comme j'avais dit déjà au début ici, que ce n'est pas que puisque tu pries beaucoup, c'est-à-dire que tu fais des longues prières. Ce n'est pas puisque que tu chantes des belles mélodies. Ce n'est pas puisque que tu sais articuler et, n'est-ce pas, prêcher. Non, c'est une question ici de le recevoir. Quand on dit si recevoir, c'est comme, fais-toi une image, que dans ta maison, tu reçois un roi. Un roi qui accepte de venir dans ta maison. Je ne pense pas que pendant qu'il est dans ta maison, tu vas faire autre chose. Tu seras tellement focalisé à lui, que toute ta vie, tous ces temps que tu passeras avec lui, tu vas donner le temps au roi. Pourquoi ? Puisque c'est comme manquer du respect au roi. Pendant qu'il est chez toi, tu es en train de faire d'autres choses. C'est ainsi que, moi, je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, qu'accepter Jésus, c'est prendre une décision finale. C'est comme si tu disais en toi-même, si je ne prends pas cette décision aujourd'hui, je risque de rater toute une vie. Je risque, n'est-ce pas, de rater mon éternité. C'est ainsi que je te donne l'occasion aujourd'hui, pendant que tu écoutes. Change ta façon de voir, peu importe ta position, peu importe ta situation, c'est pas financière, peu importe ta race, peu importe ton pays, je t'encourage aujourd'hui de recevoir Yeshua dans ta vie. Et lorsque tu vas recevoir Yeshua, et tu crois que c'est lui le seul nom qui peut sauver, car Yeshua veut dire Dieu sauveur, ou Dieu qui sauve. Lorsque tu vas accepter son nom dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Et c'est cette vie que je suis en train de te présenter aujourd'hui. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est-à-dire, lorsque tu vas croire en lui, tu auras la vie éternelle. Et la vie éternelle n'a point de limite. À cause des 70 ans que tu vas vivre sur la terre, ou à 50 ans que tu vas mourir, tu ne pouvais pas rater toute une éternité. Alors ne cherche pas des explications ou des excuses. Regarde-toi, rentre dans toi-même, fais l'examen des consciences et la rétrospection de ta vie, et regarde là où tu penses que tu n'es pas réellement dans le vrai. Alors essaye de voir toi-même dans le miroir, et te donner toi-même, te faire ton nom des objectifs pour comprendre si réellement tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. En ce moment, lorsque tu vas avoir la réponse, moi je t'ai conseillé de faire ceci, de recevoir Yeshua dans ta vie, pour du bon et pour l'éternité, et tu verras que lui va commencer maintenant à conduire ta vie. Les choses que tu n'arrives pas à laisser aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit, va n'est-ce pas continuer à faire en toi une flamme de feu. Il va commencer à travailler avec toi par rapport à la vie que nous sommes en train de vivre sur la terre. Ce n'est pas facile, je sais, de laisser tout pendant que nous sommes sur la terre. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'admettre d'autres choses. Mais c'est par lui que nous sommes des vainqueurs. C'est par lui que nous avons la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi je te demanderai aujourd'hui, mon frère, ma soeur, d'accepter Yeshua dans ta vie, et tu seras fort plus que les démons, tu seras fort plus que les marabouts, tu seras fort plus que les sorciers, et tu seras fort plus que toutes les attaques de l'ennemi. Que le Seigneur te bénisse pour cette parole, et je te demanderai de continuer à suivre ces émissions, et si tu as des questions, n'oublie pas à nous les poser, et que le Seigneur te bénisse. Shalom. Le Seigneur te bénisse pour cette parole, Le Seigneur te bénisse pour cette parole, Sous-titrage ST' 501